Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce lundi soir 19 octobre 2020, 20h, 13h du Québec, je voulais vous signaler qu'il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps, il y a quelques instants, peut-être quelques heures, en Alaska, proche de Anchorage, de 7.5 quand même, ça a déclenché un avertissement au tsunami et un petit tsunami aussi, rien de majeur le tsunami, mais quand même un tremblement de terre de 7.5, je voulais vous mentionner ça en passant. Maintenant, vous, peut-être que plusieurs d'entre vous avez regardé le premier débat entre le président Trump et Joe Biden, moi je l'ai regardé et c'était vraiment, vraiment, vraiment déplaisant, c'était même, je pourrais dire, presque digne d'une émission télé de série Z, B, je ne sais plus quelle série, entre deux individus vraiment douteux, quoi que Joe Biden s'est comporté de façon beaucoup plus civile, a été capable de placer quelques mots, mais Donald Trump, selon les statistiques, a interrompu plus de 80 fois Joe Biden, on a essayé de le remettre à l'ordre, c'était presque impossible pour tous ceux qui connaissent le tempérament de Donald Trump, on n'a rien appris, un débat, c'est supposé, c'est en principe, là pour aider les gens à connaître les idées et les plateformes des candidats, on a été capable de, en tout cas, nous autres, ça ne nous dérange pas plus ce qu'il faut parce qu'on n'est pas américains, mais les américains ont été incapables de comprendre et de connaître les plateformes des deux partis qui se présentent aux élections, parce que Donald Trump a créé un chaos total. Et maintenant, la commission des débats, justement à cause de cette prestation des plus déplorables, en particulier de Donald Trump, qu'on avait l'impression, voire descendre directement du passé, venant d'un village du Moyen-Âge, comme un homme des cavernes, interrompt, crié, interrompt, crié, insulté son opposant, aucun débat d'idées, absolument rien, 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 c'était vraiment désolant. C'est là où ça prouve que, probablement, que Donald Trump n'a aucune idée, les républicains n'ont aucun programme, aucun projet à présenter aux Américains, seulement une rhétorique de haine, division, accusation de toutes sortes. Donc, on est face à ça, si on est américain, c'est vraiment pas drôle, mais pour remédier à ça, la commission, on vient d'apprendre ça, c'est tombé il y a à peine trois minutes ou quatre, donc vous êtes chanceux, vous êtes les premiers à apprendre ça, si vous n'étiez pas branché, pardon, à la télé américaine, parce que c'est comme ça que je l'ai appris tout de suite. Pardon, et je me suis dit, je vais aller leur publier ça tout de suite pour qu'ils le sachent. La commission des débats adopte de nouvelles règles pour couper le son des micros, ça vient de tomber, à peine quelques minutes. Le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden verront leur microphone coupé lors du débat de jeudi, pendant que le rival fournira sa réponse d'ouverture de deux minutes à chacun des sujets du débat. Le débat de 90 minutes est divisé en six segments de 15 minutes, chaque candidat ayant, on leur accorde deux minutes pour faire des remarques ininterrompues avant de procéder à un débat public. Donc, quand on va arriver à chaque nouveau bloc, chaque nouveau sujet, chaque candidat a deux minutes pour présenter son idée, et c'est là où c'était devenu assez cacophonique dans le premier débat. Là, pendant que chaque candidat va présenter son point de vue à chaque bloc, le microphone de l'autre va être fermé, donc il ne pourra pas être interrompu. La partie de discussion ouverte du débat ne comportera pas de bouton muet, mais les interruptions par l'un ou l'autre des candidats compteront pour leur temps dans le deuxième et dernier débat jeudi. Donc, si tu décides d'interrompre l'autre, ton temps va être réduit dans ton deux minutes d'introduction. C'est vraiment des mesures draconiennes. Et ça, à cause de Donald Trump, on est obligé d'imposer des... Vois-tu à quel point c'est hallucinant tout ce que Donald Trump fait changer comme norme ? Il amène la Russie aux États-Unis avec la criminalisation de la politique, la criminalisation des opposants politiques. Et là, il est tellement insolent qu'on est obligé de changer les normes du débat. Et des débats, imagine-toi, c'est full faire. Pareil, ça, c'est des histoires vraiment extraordinaires reliées à la présidence de Donald Trump, à sa candidature, et ce que ça a comme impact. Il faut quand même le faire. La commission des débats n'a jamais, jamais, jamais été obligée de s'impliquer. Là, on est obligé de mettre des règles parce que Donald Trump est directement descendu du Moyen Âge. Wow, il faut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada